L'autonomisation des femmes et filles de la commune de Quamancer dans le département de l'Atlantique, c'est la lettre-motive de l'organisation non-gouvernementale Femmes Amazon de Quamancer, en abrégé ONG FAC, dont les activités viennent officiellement d'être lancées, ce 30 mars 2023, à travers la présente cérémonie. L'initiative, portée par une dix filles de la localité, en la personne de Catherine Chosou-Chessou, est une organisation à politique créée le 22 mars 2021 et qui réunit les populations des neuf arrondissements de la commune de Quamancer. Nul n'yant que les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et d'éducation. A ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de perte de progrès social, économique et environnemental. Je suis persuadé que les activités de l'ONG que nous lançons aujourd'hui, 30 mars 2023, parallèlement aux efforts du maire de la commune, permettront à accélérer un temps soit peu les objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD numéro 5 qui vise à parvenir l'égalité des cesses et autonomiser toutes les femmes et filles. De ce qui précède, je peux vous rassurer que notre démarche répond parfaitement au mot d'ordre des Nations Unies qui est de ne laisser personne en marge du développement. Au nombre des objectifs associés à cette ONG, figure la promotion des femmes de la commune de Commencez, la formation et la sensibilisation de cette dernière sur le droit et devoir, mais aussi leur faciliter l'accès aux infrastructures sociales de base, leur offrir un atelier d'accompagnement en démarrage d'entreprises et de coopératives et les accompagner dans l'élaboration de leur plan d'affaires. On a souvent pensé à un tel événement, mais aujourd'hui nous avons vu que cela est devenu une réalité. Donc, nous sommes prêts à soutenir. Les conseillers vont soutenir les femmes et doivent apporter leur contribution positive à leur évolution. Nous ne pouvons pas dire qu'il faut mettre de côté les femmes pour parler du développement. La femme, c'est le développement même. C'est le développement. Nous devons nous inscrire en droite ligne le chef de l'État qui a souvent souhaité que les femmes émergent. Nous avons déjà au niveau du budget inscrit une ligne pour soutenir les femmes au niveau du budget de la commune. Pour le lancement de ces activités dans la commune, l'ONG Les Femmes Amazon de Commencez a donc reçu le soutien et l'accompagnement des autorités à divers niveaux de la localité. J'ai regardé sur les banderoles, j'ai écouté ce que j'ai pu entendre et je voudrais vous dire tous mes encouragements, je voudrais vous dire tout mon soutien. La femme est le plus grand artisan du développement dans toutes les nations et particulièrement au Bénin. Et ici à Commencez, vous le savez très bien, ce sont elles qui font tout et vous avez voulu travailler à leur promotion. J'ai apprécié l'initiative, je suis venu les soutenir pour les organiser. Vous savez, le secrétaire actuel a voulu dans son programme tourner à la femme la place qu'elle mérite. Et ça ne se contenit pas beaucoup d'actions dans le gouvernement. Le gouvernement, ensuite, à l'Assemblée, de 4 à 5 députés, on n'est pas dit à 29, on veut maintenant responsabiliser la femme. Quand les femmes, elles-mêmes, décident de se retrouver, il est beaucoup bien les soutenir et les amener à s'organiser pour que vraiment la société puisse avancer. Pour atteindre les objectifs à LACIE, l'ONG Les Femmes Amazon de Commencez entend les jours à venir à travers des projets clés, notamment la création d'un éco-village, d'une maternité, d'un centre culturel et d'un centre de métier apporter sa pierre à l'autonomisation des femmes et pas ricocher au développement de la commune de Commencez.